J'ai découvert ma passion pour le stylisme et la mode quand j'étais en classe de troisième. J'ai commencé à aimer, il y avait une professeure, on a un autre professeur de français qui s'appelle Madame Lamis. On l'a surnommée Madame Lamis. Donc c'est à travers cette dame-là que j'ai été motivée parce que j'aime sa façon de s'habiller, tout me plaît sur elle. Donc ça m'a beaucoup motivée, ça m'a beaucoup poussée. Je me suis dit, je dois aussi me lancer dans la mode et le stylisme. J'ai commencé à porter les tunis, les blazers, j'ai fait les petites créations, j'ai fait les coutures moi-même. Donc avec les sacs, j'ai commencé à customiser vous-même, à accessoiriser et tout. Voilà, à dessiner, à prendre le crayon, à commencer à dessiner. Donc c'est là que ça a commencé. J'ai vu sur Instagram, Facebook, les formations, on lance les formations sur la mode, comment confectionner les sacs, les tunis, les boucles d'oreilles, les colliers. Je me suis dit pourquoi pas me lancer dans la chose parce que déjà je suis amoureuse de la mode. Je dois vraiment faire ça et il le faut pour contribuer à notre très cher pays, le Niger. Je préfère me habiller dans une tunis dans laquelle je me sens à l'aise. Par exemple, les chaussures, je n'aime pas porter les talons parce que je me sens mal à l'aise dans les talons. Je préfère les ballerines et les sandales. Par exemple, une fois au Nigeria, eux, ils appellent le pain Ankara. C'est une marque. C'est une marque. On a trouvé ça, on n'a pas désigné ça nous-mêmes. Mais il y a nos collections qu'on a créées nous-mêmes et puis on nomme les noms et puis tout. C'est quelque chose qui n'est pas facile à faire. Mais quand même, tant qu'on a le courage, la persévérance, la passion, on va y arriver. Ça n'a pas été facile de faire le stylisme, la mode et encore les études. Mais quand même, j'ai su le faire et je continue à me battre jusqu'au bout.